Tout comme Piaget avait précisé la structure de son échelle de développement, Vallon a aussi essayé de synthétiser les mécanismes de la sienne. Et tout ceci tient en trois lois. Pour Vallon, le développement n'est pas continu, mais plutôt fait d'une succession de stades. Pour expliquer le fonctionnement et les relations entre ces différents stades, Vallon a précisé les trois lois qui la structurent. La première est la loi d'intégration, qui rend compte d'une approche globale du développement. Pour Vallon, il faut décrire le développement d'enfants dans ses trois dimensions, que sont l'aspect cognitif, affectif et social. Mais il ne faut pas les considérer séparément. Elles entretiennent des relations et vont évoluer ensemble au cours du développement pour s'intégrer de plus en plus l'une l'autre. La deuxième est la loi de prédominance, qui précise que même si le développement se fait sous les trois dimensions, chaque stade aura une dimension qui va dominer le comportement de l'enfant. En clair, cette dimension interviendra plus fréquemment à ce moment-là. La troisième est la loi d'alternance, qui va expliquer la succession des stades. Pour Vallon, il existe deux types de stades. Ceux où l'enfant est tourné vers le milieu extérieur et ceux où il se recentre sur lui-même. Les stades tournés vers l'extérieur centrifuges voient la domination de la construction de l'intelligence. Les stades centrés sur soi centripètes voient la domination de la construction de la personnalité. Ça y est, vous êtes prêts pour découvrir les épisodes sur chaque stade du développement de Vallon. Ayez toujours ces trois lents en tête, j'essaierai le plus possible de les préciser pour chacun. Abonnez-vous, activez les notifications et à bientôt pour un prochain 60 secondes de psy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada